héros tout le monde suite de ce petit beaudiam deuxième game je sais pas si je vais toutes les mettre mais bon la première était très courte 15 minutes si vous l'avez pas vu bah faut aller la voir victoire ou défaite 15 minutes c'est 15 minutes et donc là deuxième game on est contre zoe je déteste ce perso quel perso de con mais j'ai pris ma petite page sustain pour pas trop me faire boloss en lane et normalement ça devrait aller juste nidali ça m'embête ma priorité dans cette game ça va être de créer de l'espace mais vraiment la poche comme un débile et de trouver nidali pour que elle fasse pas 25-0 en espérant que ça se passe pas trop mal oh c'est pas mal le petit move top là avec le stun de l'hyrelia ouais il y a un monde où s'il reste un veut à mettre je mets un flash je vais passer là je pense pas qu'il y en ait vu très bien que il y ait peut-être un petit voilà ça bon j'ai flashé mais je me suis dit c'est plus simple que de courser la tour prendre trois couteaux on prend un stun de l'hyrelia ok bah je démarre la game avec une tire ça m'est très bien comme quoi oui être fk en early c'est pas ouf et quand on est dans le jeu c'est trop bien ouais donc j'allais dire on a beaucoup d'ap parce qu'on a mid bot et mid bot entièrement ap mais jace wukong notre compo est excellente au final du coup on a une bonne on a un petit peu de poc on a un petit peu de hard engage va peut-être manquer un peu de sustain contre nidali mais ça devrait aller je pense oh putain ils ont vraiment fait chèque alors qu'on sait qu'ils sont là sur j'arrive à attendre ça a l'air de tenir putain mais elle fait mal là qu'il y a ici petit smite ok pas mal bon il a encore son smite enfin faut faire attention c'est que voilà il y a m ok j'ai pas pourquoi je l'exho je vous avoue que c'est une énorme oh putain j'ai pas de flash je viens de réaliser j'ai pas de flash quel con je traite l'un pour un j'ai pas le choix Attends mais j'ai pas compris ils m'ont laissé crever en fait j'ai pas j'ai pas compris le ok les gars j'ai trop mal joué en fait je pensais que ma team était avec moi j'étais j'étais persuadé en fait j'ai même pas réfléchi en fait je suis arrivé en flanc et je me suis dit bah il y a tous mes inmates on va leur avancer dessus et je vais arriver en flanc je vais tuer tout le monde j'étais tout seul ils ont concédé en fait ah c'est dur ce qui vient de se passer surtout que j'ai fait une exos nul j'étais en mode bah c'est pour être sûr d'avoir tout le temps la rente j'ai continué de hit and run j'ai même pas jeté un coup d'oeil en fait ça me paraissait évident qu'ils allaient pas mourir parce qu'ils étaient full life et ils chaisaient en fait ils ont dû s'empaler chaisent comme des cons et perdre tout leur hp alors que j'arrivais en fait en fait j'allais forcément arriver avant zoé donc on allait avoir une super unité numérique franche et on aurait gagné 100% le cas de v3 il fallait juste qu'ils attendent que je me débarrasse de zoé bon c'est pas grave si c'est super grave les réelles est super faite je pense que c'est un très mauvais début de gamme mais j'ai réalisé après j'avais plus mon flash c'est une grosse erreur dommage que je suis pas ce que ça va plus faire très mal alors a pris cher ah j'étais pas focus là sur le mot bon bah bon ça poche ça va être complexe en bottes ans je veux dire la brillance au premier bac c'est pas commun quand même ça a piqué un petit peu je pense pour pour la botlane après ouais ils ont un petit peu de forme d'avance voilà punir là je pense que ça se fait moi ce qu'on fait là je vais attendre qu'ils soient là pour pouvoir d'âge travers on lui a pris on lui a pris beaucoup de gold donc au final c'est un gain c'est un énorme gain je vais voler 70 gold je vais donner l'escape putain oh nice je vais le chaser tant pis si je meurs c'est pas grave j'ai pris beaucoup de gold c'est un kill sur nida on s'en fout un peu finie d'aller là pour faire gagner les lignes des gens c'est à ce feed c'est pas grave je pense que c'était worst de trade 1 pour 1 mais ça aurait pu être un peu mieux c'est pas grave je voulais un peu de vie pour cette lane bon c'était bien joué le move là je trouvais ça smart et comme je vous ai dit même si on tue pas nidali tout de suite le fait de lui prendre 50 gold ça a créé un différentiel de 100 gold donc c'est comme si on avait ouais c'est quand même un bon gain déjà ça rentabilise que j'ai perdu mid et ensuite le kill sur relia donc c'est excellent bon c'était bien juste là ouais bottes ça va j'ai l'impression en fait c'est surtout est ce que bottes va tenir c'est surtout ça la question parce que je trouve que je pense qu'ils vont se faire camp en fait là ils se disent autant qu'1v2 mais 2v2 mais je crois qu'il ya nida non je crois qu'il ya nida ferait pas ça sinon je vais mettre ma ward là du coup je me montre si elle est pas limite chez nous la nuit d'or merde ouais c'est pas comme si je prenais un milliard dégâts non plus c'est zoé orlion c'est pas dramatique bon je sais pas j'ai l'impression qu'elle est en train de jouer avec moi oh ok il ya nida en fait nida était vraiment dans la jungle c'est bien ce que je pensais et celle qui avait posé la pink ok on y va on y va on y va merde j'ai mis ce qu'ils sont à la carte je m'envoie mais normalement je les rattrape quand j'ai ce qu'il veut je vais pouvoir mettre une dalle dans le blush ok ils vont la tuer moi il faut que je survive ah il a touché son cœur quand même je pense que c'est un peu greedy de continuer contre Israel ok mais c'est excellent ça nice j'ai récupéré le gros creep on va push ça rapidement il y a une pink a enlevé j'ai un peu trollé j'ai failli pas consommer mes potions pendant le trade ça aurait été un drame ok bon bah nice Israel il joue bien il va falloir faire attention là il m'a fait mal avec son exos pendant le trade mais je m'en sors bien il y a Nutsu stop il est vu c'est une bonne nouvelle il va perdre du temps ouais je sais pas trop quoi build je vais recher mon liandry je pense j'ai ma wave qui est parfaite j'ai bien joué sur la rotation quand je commençais à jouer la pink j'avais le bon setup de wave Wukong il joue bien ma botlane est pas dégueu là le Q sur Zoé c'était limite de Gragas mais c'est passé c'était bien joué ouais je pense que ça va le faire j'ai une super wave j'espère qu'il survit ouais normalement ça devrait le faire un pour un ou deux pour deux bon ça arrive par contre là je sais pas s'ils se rendent compte qu'il y a 15 mecs top je perds tous les sièges je suis trop con je vais l'aider tout de suite on va pas le laisser free mais là je fais Sheikh Zoé là c'est pas ce que je pensais j'ai 7c vers la droite ok parfait ok bah ils perdent du temps je sais pas s'ils savent que je l'ai un V2 par contre je pense qu'elle est pas au courant en fait ok c'est pas mal flashez vous oh qu'est ce que j'ai bien joué ok là faut m'aider mon pote oui bah j'ai mis des dégâts avant de mourir j'étais mort là de mettre l'auto bah je pense non c'est excellent c'est incroyable ce qu'on a fait là franchement c'est vraiment vraiment insane je suis content franchement c'était pas gagné quand j'ai flashé le grab de Nautius et que j'ai continué la Nidali ils auraient pu mieux jouer en face mais là ils ont pas très très bien joué du coup je m'en suis sorti mais je me demande si ouais non il m'aurait manqué 60 gold je crois que j'avais l'endri si je vendais la potion de co-option mais à 60 gold près ouais non j'attendais pas 60 pour ça j'ai 34 cs à 7 minutes je ne peux pas farmer mais on se bat tout le temps mais je suis quand même sur 9 des 10 kills de l'équipe ah déco de Gragas ça fait pas plaisir ah il y a encore mais il est fou ou pas ok il se reco excellent je vais pas trop continuer ok je vais le prendre vite fait là je pense que je l'ai ok elle est bloquée ok là je vais laisser tranquillement le kill sur Nidali à mes potes et on va aller chercher le kill sur Nidali parfait Nidali s'en sort je crois qu'elle a flash out ouais on a une petite participation qui est quand même de 10 sur 11 avec Cassio mid qui est pas non plus le meilleur perso early game mais on m'a donné force blood et généralement moi quand j'ai des kills en early je suis un bon joueur d'avantages en fait en fait quand je suis en gros désavantages je suis un bon joueur je vais être meilleur que la plupart des gens quand je suis en légère avantage je vais être très bon et quand je suis even ou un peu en dessous je vais faire des mauvaises games généralement c'est un peu ça mes qualités mes défauts je sais pas si c'est lié à mon perso mais j'ai plus l'impression que c'est lié à mon mindset parce que ça me le fait avec quasiment tous les persos même certains qui ont pas le même type de scaling bon là on va direct top il y a une wave qui est en train de se stacker on va la dive en fait on est 3 on est tout upside même si à Nidali on force on lui roule dessus faut qu'il push par contre peu importe qui il y a on s'en fout je vais le laisser me grab ah j'en ai rien à foutre en fait en fait je vais même faire exprès et me faire grab pour ulti vous avez vu en fait j'ai attendu qu'il ne touche son grab pour R et quand j'ai R malheureusement je vais rien faire je vais attendre ça a un d'exhaust elle est morte de toute façon ouais vous avez vu que ce soit Blitzcrank ou Nautilus quand les ennemis n'ont pas les dégâts pour one shot laissez-vous grab et appuyez sur R au moment où vous voyez que le grab connect comme le R de Cassio c'est un channeling et qu'il n'est pas cancelable bah en fait ce qu'il va se passer c'est que les ennemis vont décaler votre ulti et vous serez en train en fait ce qu'il va se passer c'est que vous serez en train d'ulti pendant que vous êtes CC donc c'est comme si vous n'étiez pas CC en fait bon c'est une très bonne game là je suis content de cette partie je vous avoue là c'est une masterclass là c'est vraiment une masterclass j'ai 2000 gold on va back tout de suite même en fait c'est surtout l'impact sur la map là qui est impressionnant j'ai vraiment pas un très bon farm mais bon là évidemment les analystes du dimanche me diront Sardoche t'es quand même en train de gagner la game t'as une team excellente tu pourrais quand même avoir 16 par minute non c'est impossible c'est impossible d'avoir 16 par minute dans une game comme ça justement en fait c'est parce qu'on n'a pas 16 par minute que la game est excellente parce qu'on se contente d'un petit peu moins de farm pour mettre de la pression bot et top que qu'on arrive à ce niveau d'impact là c'est vraiment énorme je suis content parce que c'est une game diam 3 diam 2 en Corée c'est mon play style ça me plaît là ça me plaît comment je joue je vous ai dit j'ai fait une pause de 10 jours j'ai repris hier et là je joue déjà aussi bien voire mieux que quand j'ai arrêté il y a une semaine en fait les pauses longues ça fait du bien mais quand on reprend d'une pause longue il faut jouer pour progresser il ne faut pas jouer pour se la péter ou pour avoir un objectif mais quand je dis je veux pour progresser ce n'est pas juste se dire vas-y je ne suis pas aussi bon que ce que je pense il faut que je te regarde non non c'est qu'il faut jouer off stream en fait non c'est parfait il faut jouer off stream et il faut jouer pour il faut vraiment regarder son play style et se dire ok qu'est-ce que je peux améliorer et seulement quand on est satisfait de sa façon de jouer quand ça devient automatique et qui n'a plus besoin de réfléchir là on peut commencer à expliquer ce qu'on fait et parler en jouant comme je le fais là et ça ne m'empêche pas de jouer quasi parfaitement mécaniquement je trouve que j'ai raté assez peu de spells dans cette game je suis content ce n'est pas le cas tout le temps honnêtement mais là j'arrive à parler à jouer en même temps donc c'est cool mais encore une fois là j'avais fait une pause d'une semaine je ne sais pas si je les aide je pense que je vais prendre le stack je leur fais confiance en fait si je n'avais pas fait la pause d'une semaine si après la pause attends oh merde je crois que je suis vu ok bon je vais m'exécuter je crois que je ne suis même pas touché ok là je crois que je suis touché j'avais minigold c'était extrêmement mal joué je me disais que c'était de la merde je n'ai pas concentré là en gros il faut absolument d'abord savoir comment jouer et après seulement stream je pense qu'un gars qui commence un jeu vidéo en live progresser lentement dessus c'est pour ça que ça fait quelques années que la Z-Lan par exemple c'est un exemple je pense que c'est assez parlant la Z-Lan typiquement je trouve que c'est un événement qui depuis quelques années est gagné par des joueurs qui ne streament quasiment pas leurs entraînements et bon souvent sur les jeux un petit peu stratégiques compliqué de partager ces choses là pour les strata et tout mais de manière générale je trouve que quand tu as des remises en question stratégiques à faire sur des petits détails ça sera beaucoup plus facile de le faire sans parler je ne sais pas elle m'a saoulé en fait désolé mais je la voyais derrière son mur elle croit que je ne la voyais pas ça m'a cassé les couilles ça m'a bien cassé les couilles je me suis dit vas-y c'est bon je vais la calmer elle va arrêter de faire la meuf là ok bon vas-y petite potion on va prendre cette tour une fois pour toutes je crois que je ne l'aurai pas avant les 14 minutes il va me manquer des CS ah non ça ne passera pas putain c'est dommage parce que les gold c'est quand même élevé pour les stacks en early je dis stack au lieu de dire plate c'est un gros défaut que j'ai ce soir si vous regardez cette vidéo aujourd'hui quand elle sort je fais un live où en gros je vais lire les sorts des persos en fait de plus en plus je me rends compte qu'il y a eu plein de patchs plein 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 de patchs qui sont sortis sur le jeu et bon je ne suis pas trop concerné sur la game parce qu'on l'a gagné je pense que c'est du snowball pur on a donné l'avantage à toutes les dennes en fait mais ouais en fait je ne connais pas les sorts de tous les persos et je me dis que ça pourrait être pas mal peut-être de commencer à lire avec tous les patchs qu'il y a eu en fait avec tous les patchs qu'il y a eu j'ai raté pas mal de transformations de ouais en fait j'ai raté des modifications sur des spells des ratios qui ont été augmentés des trucs et en fait j'ai envie de faire un récupératif en stream des spares de tous les persos par exemple les sorts de belles bêtes qui est sorti il y a peu longtemps je vais vous avouer sincèrement je ne les connais pas tous je ne comprends pas comment on récupère ses stacks combien de temps ça prend il y a plein de questions que je me pose sur plein de choses et en fait c'est sûr et certain qu'il y a des personnages je n'imagine même pas que je ne les connais probablement pas en fait et du coup ça serait intéressant de de lire tous les spells pour être sûr et certain de bien comprendre tous les sorts du jeu et c'est évident que je vais apprendre des sorts peut-être je testerai en il est possible que je teste en custom certains trucs mais je n'ai pas tous les personnages bon c'est un bac on a 2000 gold encore une fois je n'ai pas un farm de fou mais ce qui est marrant c'est que je suis top farm de la game il y a tellement d'actions partout que même moi qui ne fais que bouger en étant resté 2 secondes sur ma laine je suis repassé premier c'est ça juste derrière je suis derrière Caïssa à l'ascendant ok non mais ouais c'était là c'était impressionnant putain 10 sur 11 de kill participation sur une game qui n'était pas gagnée d'avance je suis content et encore je fais une grosse erreur en early je perds mon exhaust et je meurs comme un connard je commence la game avec une grosse erreur mais aucun tilt en fait parce que ouais je vous avoue sincèrement cette mort peut-être qu'en live elle m'aurait mis dans un autre mindset je n'aurais pas aussi bien joué mais ça c'est pas la faute du chat c'est moi qui ne suis pas capable de jouer à mes pleines capacités quand je suis en stream ça l'a été mais plus le temps passe plus les plus la pile de de commentaires négatifs me fait tomber en fait c'est pour ça que j'ai besoin de me rafraîchir à l'offstream en Corée il fait plaisir il m'a vraiment pris pour un jambon lui vraiment pris pour un jambon ce qui est marrant c'est que j'ai quasiment tout dodge mais ouais voilà c'est ce que j'allais dire ça va être dur de dodge la suite mais pourquoi j'eskiffe vers la gauche en fait ça parce qu'on va à la gauche je me prends la tour mais Israel il joue par contre il ne faut pas les sous-estimer Israel il est excellent le mec il est à 5-1-5 dans une game où toutes ses lanes perdent c'est c'est vraiment chaud c'est vraiment chaud c'est que j'ai fait de la merde je ne trouvais pas de timing de Q d'ulti je ne fais rien je vais faire un zonir tous les jours je fais un zonir ils sont trop forts les Israels en Corée je ne sais pas pourquoi ils aiment trop ce perso dès que je vois des Israels déjà je n'ai jamais vu autant d'Israels qu'en Corée ils jouent tous ce perso en même temps la Corée c'est un pays mécanique et Israels je trouve que quand tu es mécanique c'est un kiff moi c'était mon premier main quand j'étais tout petit il y a 10 ans il y avait une époque où Israels Janna c'était les deux meilleurs persos du jeu en botlane et j'étais un joueur de Israels j'avais mis une gamme dessus un truc comme ça je ne me rappelle plus si j'ai joué Israels avant Anivia oui j'ai joué Israels avant Anivia Israels c'est le premier perso que j'ai tryhard il y a eu Jax mais c'était quand je montais niveau 30 Jax je n'étais pas je n'étais pas insane mais Israels vraiment c'est le premier perso avec lequel j'ai commencé à faire des plays je me suis senti fort sur le jeu j'ai pris du plaisir de ouf ok bah nice flash même si ce n'est pas son flash aïe je pensais qu'ils n'avaient pas la range on va mettre la petite spéciale ping pour hard ça c'est pour pouvoir se maintenir ici et s'amuser surtout avec Cassio qu'on voulait air flash c'est vraiment un plaisir d'être ici bon ce qu'il nous faut c'est toucher le Israels il n'a pas de ping il n'a pas de cleanse donc normalement il fait un Q je le voilà son prochain Q il prend un R ok mais attends il n'a pas de CD en fait ok alors je suis désolé je suis un énorme oh je suis mort je suis un énorme con quel connard mais quel connard mais quel connard mais ouais mais on est tous des connards en fait on contrôle la confiance là Logragas qui rate son eau flasher on s'en fout on a pris l'inhib c'est une très mauvaise nouvelle quand même ah non mais je suis trop mauve il est coincé sur la flaque mais ils le tueront pas vous savez que en fait je vous explique ce qui vient de se passer il a fait Q il a refait Q il a refait Q et en fait le timing qu'il y avait entre ces Q c'était genre 3 secondes et du coup je sais pas pourquoi j'en ai déduit que son Q avait 3 secondes de CD et donc en fait j'ai timé mon air flash en comptant dans ma tête sur ce timer alors qu'en fait le mec il en s'est juste passé Q en CD et le truc c'est qu'en fait au moment où je air flash il avait déjà Q juste avant c'est à dire que j'ai R il a Q et j'ai flashé après son R et en gros je suis trop con je suis trop con typiquement vous voyez ça ça peut aider mater les lire les sorts ça veut dire alors quand je dis lire les sorts c'est pas juste apprendre les sorts des persos je vais je vais surtout je vais surtout apprendre tous les CD lire tous les CD en fait s'il y a des trucs qui sont étonnants au niveau des CD d'espelle et je vais être en mode putain mais en fait ça va pas de CD ce sort c'est sûr que ça va m'arriver c'est surtout pour ça en fait que j'ai envie de faire ce stream on le graisse c'est deux fois qu'il déco deux fois qu'il se reco je pense qu'il y a juste une mauvaise co vas-y on va jouer clean parce que je suis persuadé qu'on peut la perdre cette dième je vous avoue que je suis pas du tout en confiance surtout avec la co la co là me fait pas plaisir vas-y goal start en vrai goal start d'autant que j'ai le bleu j'ai le bleu l'anida elle est zonée Wukong il se balade il peut dash au travers du mur pour prendre le smite il y a aucun problème hop nickel ah putain je suis désolé les gars je fais une gamme insane et je commence à raconter ma vie je suis plutôt concentré en fait c'est ça quand je parle d'autre chose que la game je joue mal mais je peux parler de la game et jouer bien au contraire ça aide à se concentrer si on fait les bons trucs il faut avoir déjà le bon décision de making de base après il y a un petit troll en face on va dire mais oui ce qui est sûr les gars c'est que j'ai vraiment troll il faut mettre à gauche à droite le spell au cas où le mec se casse du bush ok on est en hérald on a un achor c'est la fin on va essayer de la filer improprement cette game les amis on sera à 2-0 dans le BO pour diamant si on gagne cette game on va être très très haut en MMR et je pense sincèrement qu'on peut commencer à faire des plus 26-27 là j'essaie juste de les zoner je les embête vous avez vu je laisse tout en avançant ils ne s'y attendent pas c'est juste du zoning je perds de la vie mais c'est pour qu'on garde les CS en fait et qu'on ait de l'espace ok ça ne va pas quand même pas oula le QMAXREL ok bah très bien après là ils sont zonés j'ai mon zoner vas-y on va essayer de finir clean j'aimerais bien faire des kills la flamme de fou allez let's go 2-0 dans le BO les amis merci pour cette game merci d'avoir suivi je suis content je vous avoue que c'est un de mes meilleurs motherly depuis que je suis ce compte ce qui est bien c'est que plus je monte des lots plus je fais des games qui me font plaisir plus quand je joue bien ça me satisfait en fait 51-28 2-0 bon bah belle game c'était clean j'avais une bonne team mais je trouve que ouais il y a eu des bons moves de ma team quand même mais on a fait les bons trucs on a fait les bons choix bah écoutez passez une bonne journée puis bah à la prochaine sûrement demain j'espère que je vais réussir à upload une vidéo par jour tout en faisant des petits lives je pense que c'est possible mais voilà bon on est pas prêt de cette façon on a le temps un petit mois de tryhard et ça ira allez ciao ciao bisous